Pour toi, qu'est-ce qui t'empêche de passer de jam actuellement ? Je pense que c'est de la data, je pense que c'est de la connaissance, c'est connaissance des match-up aussi. Et jouer aussi, c'est un truc que j'ai remarqué, il faut que j'arrive mieux à jouer avec mon jungle, et aussi avec mon support du coup en contrepartie, mais arriver à jouer avec mon jungle, c'est-à-dire si les bot-sides vont faire en sorte qu'on ait la vision de bot-sides dans nos bush, et tout ça, c'est un truc que je n'arrive pas à mettre en place, j'ai trop du mal. Ok, donc niveau adaptation, tu penses que tu pourrais faire mieux dans tes games ? Oui, j'ai l'impression d'être un gankable à chaque game, c'est chérent. Ah, tu n'arrives pas à donner des kills à ton jungle ? Oui, je pense que je n'arrive pas à faire en sorte, je sais à peu près freeze the lane, etc., mais ce qui manque après, c'est la vision, parce qu'il arrive sur un ward de gang qui est foutu. Donc, ouais, c'est tout ça. Gestion de la vision pour reparler un gank. Ok, vas-y, on va check ça. Au niveau des outils, tu utilises quoi toi comme site ? Est-ce que tu utilises des trucs pour t'aider ou pas du tout ? Des sites, des applications, des trucs ? J'utilisais rien. J'utilisais beaucoup avant Blitz, et maintenant je n'utilise plus rien. Ok. Je suis en fonction de ma chat. Du coup, je n'utilise plus du tout d'appli d'à côté. Il y a un truc qui est sympa, que je l'utilise pas mal en coaching, qui s'appelle League of Graphs, qui est connu. Et l'idée, c'est que, en gros, tu mets ton pseudo, tu cliques sur ton champion, et ce qui est cool, c'est qu'on peut voir tes match-up, en fait. Du coup, on peut se rendre compte, en fait, des scénarios dans lesquels tu arrives à gagner, et ceux où tu as un problème. Par exemple, là, si on se rend compte que, bon, tu n'as pas assez de game pour que ce soit significatif, malheureusement, mais si on se rend compte que, je ne sais pas, à chaque fois que tu tombes contre du long range, tu perds long range, long range, long range, on peut se dire, ok, ce mec-là, il a un problème contre les mecs qui ont de la range. C'est ce que je veux dire ? Du coup, toi-même, tu peux utiliser ça pour te faire des feedbacks. Et l'idée, c'est, comme je disais hier, tu as ce site-là, Insight Capture, qui permet de télécharger tes replays en instantané, de les checker entre tes games pour savoir où est-ce que tu as fait des erreurs, en fait, simplement. Insight Capture. Ouais. Ouais, il y a une erreur. Tu vas le trouver. Hop, hop. Voilà. J'utilise les pros et tout, tu vois, pour apprendre très vite. Ok. Ok. Vas-y, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder plus... En fait, l'avantage, comme tu as plein de VOD, je vais pouvoir regarder 3-4 game type pour comprendre qu'est-ce qui te fait perdre. Ok. Comment tu t'améliores, d'ailleurs ? Est-ce que tu as une méthode pour t'améliorer ? Tu regardes qui ? Ou... Enfin, est-ce que tu regardes des gens, tu sais quoi ? Ouais, je regarde un QM. Je ne sais pas si tu connais le... Le chinois, là ? Ouais. Il a un petit niveau sur le drill, je crois. Ouais, c'est un monstre. Mais non, mais c'est... Surtout sur les starters, en fait. J'aime trop savoir bien start contre quelle lane, etc. Ouais. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le problème, c'est qu'en Chine, comme tout le monde est fou furieux, le gameplay fou furieux, il marche beaucoup plus qu'en France, tu vois. Ok. En Europe. Parce que toi, si tu joues comme un fou, en Chine, le jungle, il va faire 1, 2, 3, il va ganker bot, il va dive, tu vois. Et toi, ça ne fait pas trop ça encore. Ok, je vais voir un plus. Alors là, typiquement, là, c'est le genre de match-up où tu ne sais pas trop quoi faire, du coup, vu que c'est un orion et c'est un perso bizarre, non ? Bah, c'est ça, tu vois, c'est soit je start tir mais en même temps, tu as le Pyke qui peut me fumer tous mes HP avec un grab, soit je start Doran et c'est à peu près safe. Toi, tu penses que tu es plus fort en early, mid ou late ? Je pense en mid-late. Ok, tu te sens chaud en mid-late mais early, pas trop. Ça va, on peut récupérer des kills et tout, mais je préfère mid-late. Ok. Ok, je regarde un peu. Tu vois mon écran toujours, c'est bon ? Ouais, je suis sûr, je suis sûr. Alors, pour l'instant, ce que je vois, tu fais des trucs très bien et des trucs pas bien, en fait. Donc, ça a l'air d'avoir un peu un gameplay flippy mais il faut que je vois plus de game pour être sûr. Ok. Tu vois, dans le sens, voilà, typiquement. Donc là, par exemple, tu es en 1v2, tu arrives quand même à prendre un 1 pour 1. Ça veut dire que mécaniquement, tu te démerdes bien, quand même. Par contre, le problème, c'est comme tu es bon mécaniquement, des fois, tu essaies de faire le fifou mécanique alors que ça ne sert un peu à rien, tu vois. Par exemple, là, tu contestes un Boons. La wave revient, tu n'as pas besoin, on a joué celle-là. Elle revient. Oui, on a aucun intérêt. En fait, en termes de gain, perte, tu peux perdre beaucoup et tu n'as rien à gagner. Il faut contester cette wave. Du coup, tu meurs pour rien et c'est con, en fait. et je crois que tu as fait un peu la même ici au début. C'est que tu n'as pas grand-chose à gagner, en fait, à faire ça. Ce fight-là. Oui, c'est sûr. Je vais m'expliquer dans quel sens. Partons du principe que tu veux passer diamant ou master si tu veux avec ton Ezreal et toi, tu pars du principe que tu es bon avec ton Ezreal. Tu as beaucoup de gain dessus. C'est-à-dire que si tu es un bon joueur et qu'en plus tu joues Ezreal, Ezreal, c'est un perso qui scale, naturellement. Donc, tu n'as pas envie de flip l'early game vu que toi, tu es fort en late. Je ne sais pas si ça fait sens. Ce que tu fais là, si tu es un main Draven, c'est intéressant. Parce que vu que tu es un perso full snowball, tu peux faire le kéké avec ton Draven. Parce que tu n'as pas trop le late de base. Mais quand tu joues Ezreal et que tu as 4 fois le niveau de tes adversaires en late game, tu ne fais pas ça, en fait. Ça ne sert à rien. Alors après, c'est un peu du cas par cas. Si vraiment, il y avait des persos de gigamerde en face, tu pourrais. Et toi, tout ce qui va être Pyke, Blizzcrank, Nautilus, Brom, enfin, tous les persos qui ne sont pas sur Akai Yumi, si je peux résumer, faire ça, c'est un peu du troll en fait. Ça, c'est ce que j'appelle flippy parce que c'est en mode, ok, si j'esquive le cuspelle de Pyke, je ne fais pas une. Mais non, tu vois. Jusse court. Donc là, pour moi, tu as un peu flippy ton Harley. Ouais, c'est des fous, ouais. Du coup, malheureusement, tu perds les 180 XP, donc le starter. Après, tu es censé le diviser par deux avec ton support, mais bon, anyway, tu es déjà dans la merde. Et là, tu ne faisais plus de game. Tu as un vieux Seilas support qui n'a pas de vie. Toi, tu as perdu full XP. Du coup, tu n'auras pas l'edge sur le level 2, level 3, etc. Et du coup, c'est plus la merde. Là, c'est Jia Flip 8.1. Tu arrives à te remettre avec un fight river. D'ailleurs, j'ai vu, c'est pas mal. tu vas sur le dessus, tu défonces. C'est bien. Tu es re-dessus, c'est bien. Après, tu flippes un Boons. Donc, on est sur un double flip, là. Sur le dive, tu joues bien mécaniquement. Et tu vois, ce n'est pas du plan, c'est juste des mécaniques. Donc, moi, ça me prouve juste que c'est un genre mécanique pour l'instant. Voilà, tu vois, encore une fois, en fait, en fait, quand tu respectes la règle de la supériorité numérique, c'est-à-dire, quand je suis en 2 contre 1, je fight. Quand je suis en 1 contre 2, je recule. Bah, c'est fine. Par contre, dès qu'on ne respecte plus la règle, ça part en couille à chaque fois. Ouais, ok, ouais, tu vois. Tu joues bien mécaniquement, là, tu as fait un 2 bien, tu l'as pété. Là, il y a un Boons, il faut en faire gaffe. Tu vois, tu prends le Boons dans la gueule. Encore, je te vois, je te l'ai annoncé, je n'ai même pas vu. C'est vrai, je ne le remarque pas, une game, ça. C'est des schémas, en fait. C'est des schémas qui se répètent en boucle sur LOL. Et en fait, quand tu perds ces schémas-là, là, tu te donnes full plaque. Là, tu vois, c'est vraiment 1v3 qu'on essaie de contester. Et en fait, tu n'as pas la data de qu'est-ce que je fais en 1v3, quoi. Tu vois ? C'est pas que la... Ouais, non, mais c'est 1v3, là. En fait, là, si tu veux, quand tu as 1v3, tu veux pas défendre... ça dépend des personnages, tu vois. Mais s'ils ont des tools pour te pester la gueule, tu pourrais que tu montes. Par contre, tu pourrais monter et faire les golems, en gros. En gros, tu te dis que c'est une phase, ça fait une wave, une attaque de tour. Donc, ça, c'est leur phase. C'est comme ça qu'ils jouent leur action, tu vois, sur cette prio-là. Bah, toi, ton action, est-ce que je peux défendre ? Non. Ok, je fais quoi d'autre ? Et t'essaies de farmer, en fait. t'essaies de gagner des thunes. T'es un ADC, tu veux juste des thunes et des stuff. Par exemple, moi, j'aurais peut-être gardé mon R, j'aurais même R les golems, pour te dire, tu vois. T'as moins que j'en ai rien à foutre de défendre. Ouais, ok, ou alors, j'aurais gardé mon R, j'aurais fermé les golems et j'aurais essayé de lastit le canon avec mon R, tu vois. Ça, je gagne quand même les 80 gold. C'est un peu technique, mais je pense que tu sais le faire, tu vois. je sais pas. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu peux essayer d'optimiser ta défense, en fait. Et toi, je pense que t'es bon en attaque et t'es nul en défense, de ce que je vois. Ok. Ça fait que ça fait 2 boons que tu foires, défense, et une défense de tour que t'as l'opi. Tu vois, donc sur 4 morts, il y a eu 3 défenses foirées. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment le même schéma en boucle. Je commençais à tilter aussi, je crois, un peu, j'étais plus maître de moi-même. En fait, là, ce que tu peux faire, c'est quand tu envoies la wave sous tour, si tu as moins de 80% HP 90, tu vois, tu back. En gros, ces waves-là, on a le droit de les jouer uniquement quand on a des giga stats, tu vois. Par exemple, si t'as 2, 3 items, t'as le droit. Et le problème que tu vas avoir, toi, c'est que comme tu regardes beaucoup la Chine, ils font pas du tout ce que je viens de te dire, en Chine. En Chine, ils flippent en boucle tous les moves, à joint de 4. Mais ça fonctionne. En fait, si tu veux, le gameplay flippe fonctionne si tout le monde flippe sur la carte. Tu vois ? Et nous, en Europe, on ne flippe pas. Tu vois, les mecs là, ils sont en train de branler la rivière et les bûches, on ne sait pas ce qu'ils foutent. Du coup, si vie te tue, t'as pas Salas Diana qui prend la mid lane pour l'instant. Tu vois ? Ouais. Donc c'est pour ça que ça marche pas trop le gameplay flippy et que là, tu meurs pour rien en fait. Ok, vas-y, je vais regarder une autre game parce que là, on va estimer que bien que tu sois quand même bien niveau stuff, tu vas commencer de tilt donc la game va être moins intéressante. Sachant que tu m'as dit que c'était leur league et que tu te sentais le moins à l'aise donc c'est ça qu'on voulait travailler aussi. Ok. Regardez une autre. C'est du M-Rode, les gars. Si c'est celle avec un Ion, ouais, le Ion a... Je ne sais pas si elle est très intéressante mais à toi de voir. Mais le Ion a suivi luxe toute la game à partir d'un moment. Alors très souvent, les gens ne hintent jamais. C'est juste qu'il y a un élément déclencheur et dès, tu vois, 10-15 minutes de jeu, c'est très rare un mec qui devient fou au milieu de 3. Ouais, ouais, non mais c'est... De toute façon, on va regarder que l'early donc c'est pas très grave. Oui, c'est ça, voilà. Ok. Alors là, c'est mieux, tu vois, parce que t'as rien branlé en... t'es pas allé faire le fou en early. Donc ça, c'est fine. Au niveau du match-up Jean-Swain, tu le vois comment toi ? Euh... C'est très tricky. Je me prends un ult Swain, je me fais check à mort et je suis sorti de lane. Ouais. Mais en même temps, de notre côté, il faut qu'on arrive à prendre à jouer la distance en fait. Il faut qu'on joue la range et qu'on arrive à l'époque et à descendre le Swain le plus bas possible pour ne pas qu'il engage. Ouais. Ou de jane. Alors il y a un autre truc qu'il faut savoir aussi. C'est... Tu vois, quand tu veux aborder ta leading phase, il faut que tu réfléchisses au match-up overall, ce que tu viens de faire, et qu'il faut que tu réfléchisses à qui push. Parce que qui push 1, wave 1, pardon. Si tu push wave 1, wave 2, t'as le niveau 2. Et du coup, tu vas avoir l'edge sur le match, tu vois. Parce que je peux faire 1, je push, 2, je prends 2, jump in, je te bête la gueule, 3, 4, 5, reset, j'achète 2 items, je reviens, t'es baisé, tu vois, en gros. Donc là, à ton avis, est-ce que tu peux prendre le push contre eux ou ils t'éclatent d'un point de vue push ? Non, non, c'est Jin Jin prend plus le prix au coin et pareil pour Swain. Alors en fait, pas forcément. Tous nos CD dans la wave. Justement, c'est pas forcément, c'est pour ça que je voulais qu'on parle de ça. En gros, tu vois ce qui va définir un matchup, ta capacité à push la wave, encore, c'est la première métrique à prendre en compte et la deuxième, c'est la capacité à péter la gueule du mec en face. Ezreal, c'est un perçu un peu particulier parce que plus tu push, plus tu push. T'es vu que ton kill spell te donne de l'attaque speed ? Ouais. Ouais, au début, on dirait que t'es un peu de merde, de faire un kill spell de merde à moins 100, mais tu vas le faire toutes les 3 secondes. Donc ça veut dire que toutes les 3 secondes, ça fait 100, 100, 100, 100, tu vois ? Sur les légales, t'as fait du 120 et quelques. Donc ce que tu peux te dire, c'est que toutes les 3 secondes, tu fais du 120, donc entre-comment et ton perso fait du 40 par seconde naturel avec ses spells. Ok ? Ouais. Mais du coup, vu que chaque kill spell te donne de l'attaque speed, bah ça va faire auto-cue, auto-cue, auto-cue. Là où Joajin, elle va faire un gros burst, par exemple, il va faire 70 sur 4 sphires, tu vois ? Donc il va faire 240, après il fait rien pendant 8 secondes. Tu vois ? Ouais. En vrai c'est impressionnant mais c'est de la merde. Parce que toi ce que je peux faire, c'est que tu peux faire auto-cue, auto-cue, donc t'as 2 stacks dans ton queue, et après tu cherches le Jin, il a pas de réponse, vu qu'il a pas de sort. Du coup sa seule réponse c'est de reculer, tu push, et en gros l'idée c'est qu'idéalement il te faudrait que toi tu sois là par exemple, et ton support soit ici, en haut. Et vous forcez le push comme des fous furieux, et vous ne laissez pas Swain rentrer dans ce bush là. Donc pour tous ceux qui sont botlane qui regardent, le premier support qui prend accès dans ce bush là a gagné, dans League of Legends. Et pour permettre à son support d'y aller, il faut que la DC push et que la DC se positionne sur la gauche, du côté opposé du bush tu vois. En haut. Donc toi si tu veux gagner la lane là, tu push, tu te mets là, tu fais des zigzags comme t'aimes bien faire, et après tu vois, imagine, tu te mets là, tu tentes ton zigzag, tu te fais par Swain, tu te fais baiser, ça c'est pas grave tu vois, tu prends une potion, tu acceptes que t'as foiré, et tu recules. Ok ? Mais il faut le tenter en fait. Parce que si tu prends le push, ici on a gagné, tu penses que tu ne se retrouverais pas avec une luxe bush 1 qui n'arrive pas à prendre accès bush 2 et qui galère un peu. Et là quand tu vois ce genre de scénario, ça reflip le même scénario ici. Donc là tu veux redéfoncer cette lane là pour que luxe puisse pressure. Parce que là il vient de se faire bush, ça va se faire péter la gueule, soit Jin il utilise shot 4, il ne peut plus taper. Alors Jin sort, c'est un papi, c'est un peu de la merde Jin pour push les lanes. Enfin, c'est ok avec son kill spell, mais c'est tout, il n'a rien d'autre. Quand tous ses autres sorts sont nuls et son passif le lock un peu quand même. Je ne sais pas s'il trade gluq, il ne peut plus jouer. Donc là, défense, défense, défense. Encore, tu tapes, tu tapes, tu tapes, que ce n'est pas de la wave. Voilà, ça fait trop longtemps que tu n'as pas de kill. Juste le giga push la wave. Là, tu as mis ton kill, c'est une catastrophe. Donc pour moi, tu ne joues pas trop ton match-up là. Parce que ça, c'est très très de la merde et ce n'est pas puni. En gros, au bot, tout ce qui va être caster contre Ezreal, donc tout ce qui est Brand, Vel'Koz, Swain, tu push à fond, tu les défenses niveau 2. C'est comme ça qu'il faut que tu les voies les match-up. Ok. Il ne faut pas que tu leur laisses le push. Comme Blizzcrank, comme les trucs de l'OCD. Parce que là, tu vois, s'ils ont le push, en gros, tous les persoas de kill shot dans l'haul, quand ils ont le push, c'est très fort et quand ils n'ont pas le push, c'est de la merde. C'est pour ça que tu as pris le Ud Swain là, parce que tu leur as laissé le push. Ok. Là, tu fais flash-in, reviens. Et dernier truc, il y a un truc qu'ils font beaucoup en Chine et en Corée, dans ce genre de game, c'est qu'ils partent du principe que... Alors, tu vas me dire ce que tu en penses. Mettons que là, wave 1, tu push, 2, tu fais 1 kill et tu back, tu fais brillant source back, tu vois par exemple. Ou doublons que ça. Ok. On est d'accord que la game est plus ou moins simple. Ou pas. T'arrives à tuer le mec niveau 2. Ok, tu tues un mec niveau 2 dans ce match-up-là. Tu tues Swain niveau 2 par exemple, tu tues Swain, il perd son flash, tu back brillance, tu reviens, il y a un rebond, c'est-à-dire la wave revient vers toi, Swain no flash, ta brillance, et du coup, ton jungle est en bas contre un Swain no flash, ta brillance. C'est un scénario au quai tir quand même, c'est assez simple de gagner. Oui. Ok. Et bien, ce qu'ils font en Corée et en Chine, c'est qu'ils prennent Exhaust, ils full force le push wave 1 et wave 2, ils full force le fight comme des débiles. Ils font E-In sur Swain, Exhaust force le fight. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. En fait, ils partent du principe que si je gagne wave 2, je gagne à la game. Donc, c'est comme ça qu'ils jouent Exhaust. C'est pas ça que des fois, tu vois des mecs avec Exhaust, c'est parce qu'ils vont être fou furieux au wave 2. Ok. Donc, c'est un truc que tu peux faire toi en tant que main in Israel, c'est que tu peux voir ton perso comme un mec qui scale, c'est vrai. Mais il ne faut pas que tu oublies que niveau 1, 2, tu es quand même très violent. En tout cas, en leaning phase, pas en fight pur, mais en leaning phase, oui. Tu as une grosse force de push. Ok. Donc là, c'est pas mal. Il y a un rebond, j'espère que tu ne vas pas crever dessus. C'est pas très grave. Ok. Alors là, tu n'as pas le droit de back là ? Oui, ok. Je vais te dire, la wave revient quand même. Vas-y, on va voir la suite. Ouais, tu vois, tu fais des trucs sympas mécaniquement. Alors, je vais très vite, mais je vois ce que tu fais. Mais mécaniquement, ça va, c'est juste que tu n'as pas de thune en fait. Bon là, après, ça tombe ton truc. ça foire un peu. Ce n'est pas très grave. C'est encore jouable, c'est pour ça que je regarde la game. Dès que c'est mort, pour moi, j'arrête. Ok. Ben voilà. Ah, c'est là où il... Ah, c'est cool là, ça putain. Ah bon, à ce moment-là, c'est très dur de patuleter. Même pour la session qui arrive, c'est dur. Je t'avoue, c'est très mal. Ok, non, je comprends. Vas-y, on va lire, on va regarder notre truc. Donc là, pour moi, c'est juste... Ça fait deux games, en fait, pas mal d'erreurs. En gros, il se manque juste des ouvertures. Comme tu as dit, juste après, j'ai commencé à jouer Exhaust justement sur les vrais. Flash Exhaust. Sur les games d'après, je crois. C'est pas mal. Alors après, ça va dépendre des match-up. Mais c'est bien de manière générale. En gros, dans l'idée, tu veux prendre heal dans les match-up range. Tu vois, tu veux contre Caitlyn, contre Jinx, des trucs très très loin, tu ne seras jamais au cac. Ouais. Et contre des trucs qui vont te péter la gueule, des short range, Samira, Draven, machin, c'est Exhaust obligatoire. Et, tu vois même la théorie complète. En théorie, quand tu joues contre des match-controls, tu vois, du Ziggs, du Aurelion Sol, Cartus, tu joues TP. Et ça, il faut connaître TP, donc c'est un peu particulier. Et justement, quand tu joues TP, est-ce que tu priorises de ne pas te jouer ? Est-ce que déjà, par rapport aux runes, ça c'est une question aussi que je me pose. Pour moi, Conqueror, ça reste overall toujours mieux. Ouais, tu prends encore ce prix. Après, il y a ta PTA aussi, mais PTA en early, si tu as, par exemple, Léona, je pense que PTA avec Léona, je pense que ça peut être pas mal pour tuer une con early. Et après, du coup, tu as la dernière rune, c'est... Oh putain, je ne l'ai plus le nom. First Strike ? Oui, First Strike, ouais. Tu en penses quoi de First Strike ? Euh... Je suis un peu mitigé. En fait, je pense que First Strike, c'est bien pour pouvoir rusher un item. Tu vois ? Ouais. Donc, ça a un côté spike, c'est un côté tempo. Je pense que First Strike, c'est beaucoup plus fort à partir de Master. Et moi, ce que je ferai à ta place, c'est que je me dirai OK, jusqu'en Master, je conqueror tout le game et je me fais pas chier. OK. C'est très très fort, Conqueror. Attends, je voulais regarder ce que tu as fait. J'ai l'impression que c'était bien. Alors, tu vois, pour moi, je déteste jouer de tir avec Ezreal. First. Ouais. C'est du troll. C'est du giga troll pour moi. Parce que là, en plus, t'as Fighter vs Fighter, donc ça veut se péter la gueule. En gros, là, si tu veux, c'est comme si on jouait un jeu, on te dit OK, sur les trois premières waves, le premier qui attrape l'autre, il lui marave sa gueule, tu vois. Et bien, la question qu'il faut se poser, c'est dans ce scénario, parce que vous êtes tous les deux des trollers, c'est-à-dire qu'il y en a un qui dit je vais scale, l'autre qui dit je vais scale, 60 ou 70% des games se jouent sur les trois premières waves, tu vois. En gros, ça, t'as le droit de faire ça. Par exemple, s'il y a Ezreal, Janna, tu vois, contre Ziggs, Soraka, genre, on va pas se fight. T'as le droit de jouer le giga scale. Mais là, on n'est pas sur un scénario où tu veux le giga scale. Donc, moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est, tu joues Doran Blade toutes les games, clairement. Et sur ton first back, wave 3-4, par exemple, si tu fais 1, 2, 3, tu crashes la wave, rien ne t'empêche de faire base, tir et revenir. au final, t'as quand même la tir wave 3. Ok, t'as perdu 62 manes, on s'en va les couilles. Mais, t'as réussi à créer un scénario où t'es devant. Tu vois que là, tous les scénarios, wave 3, t'es mort à chaque fois. 3 games, 3 défaites, 3 morts wave 3. Donc, ta tir, ça sert à rien. Ok ? Donc, prends Doran Blade, explose la gueule des mecs, parce que tu vas tomber contre des mecs qui jouent à batteur pour rien. Ça, ça, c'est broken. Tu gagnes du vol de vie, t'as des HP, t'as plein de trucs, t'as plein de stats intéressantes. Alors, autre truc, il faut que tu fasses en termes d'interaction 2v2. là, ok. Qu'est-ce qu'il faut faire là, maintenant ? E out à droite, non ? Non. Non. Il y a une touche qui te fait instantanément win le fight, ce qu'il faut que tu apprennes. Très thématique, les prises de 2v2 botlane. C'est quoi ? Je sais pas. Tu heal. Ah, je croyais que je le voyais en CD, c'est pour ça... Non, en fait, ton heal, il est là. En gros, le heal, il va vous soigner tous les deux, donc 90-90. C'est plus 180 HP dans les fight, comme on. Et, en fait, dans tous les cas, ça va faire un fight où tout le monde doit se péter la gueule et ça va finir par ignite qui réduit le heal par 2. Donc, en fait, autant faire heal instant, comme ça, toi, ça te permet de glab close, tu peux équiper ton E, donc tu pourrais faire heal, j'avance, tap, tap, ça, c'est le réponse, c'est flash, du coup, tu E in, et du coup, il va heal, mais tu vas le laissir. Alors, tu vas heal, auto-auto, flash, auto-auto-auto, il flash out, tu le récupères avec le E, en last. Toi, tu perds tes doubles summoners et tu sécurises le kill. Parce qu'en gros, dans ton ouverture de jeu, il faut pas, tu parles du principe à la chinoise, oui, j'économise mon flash, comme ça, sur le bounce, je le tuer avec mon flash, on s'en bat les couilles, juste, si tu prends un kill, t'es gagné, t'as gagné, parce que sur le rush item mythique, t'as win, tu vois, t'as 300 gold d'avance. Donc là, c'est très dommage de perdre ton HP, et de pas heal dès le début. Voilà. Ensuite, tu t'ouvrais juste, tu vois, alors, quand tu fais des kills, sur LOL, sur ton ADC, pardon, c'est vrai, sur toutes les lanes, parce que le seul truc auquel tu dois penser, c'est, ok, trop stylé, j'ai un avantage économique, donc maintenant, j'envoie la wave sous tour, je base, j'encaisse mes thunes, tu vois. Tout ce qui n'est pas ça, c'est de la merde. Donc aller chercher le jungle, tenter de tuer nos silus, c'est de la merde. Il faut juste push, push, push. Tu vois. Donc là, t'as mis 5 coups. Voilà, tu vois, t'as perdu 5 coups, flash, et tu meurs. Alors qu'on a pu mettre tous les coups dans la wave, il s'aurait dit beaucoup mieux, on aurait eu la prise de level 3, on aurait pu crash, la wave serait ok, tiens. Donc là, tu viens de niquer ta wave pour rien. En gros, t'as tué Sivir, c'est t'as mis derrière. Parce que là, tu sais, il a fait un excellent game, tu vois, ça n'existe pas son force back qu'il vient de faire là. Il vient de l'amenter là. Ok. Ok, tu vois, encore une fois, il y a un boon, tu peux péter la gueule, tu pourrais juste wave sous tour et rien faire. Voilà, ça c'est pas mal. tu l'acide pas, tu vois, c'est pas... Ok. Ok, là c'est bien, on prend un petit move. Fine. Là, tu vois, tu joues parfaitement ton boon, t'as vu, t'as perdu 0 HP et t'as eu 100% d'élastite. Donc ça t'a coûté 0 et t'as en 100% d'élastite ici, là. Voilà, là c'est le meilleur boon ce que t'as joué de ta vie, là. T'imagines que le boon, t'as coûté 0 HP, 0 mana, t'as eu 100% des golds. Et maintenant, tu peux jouer au jeu. Maintenant, c'est toi qui attaque. C'est que t'as wave. Donc il faut que tu joues comme ça systématiquement. C'est pour ça que quand la wave revient vers toi, Ezril, c'est pour ça que d'ailleurs, en compétitif, si tu veux le savoir, Ezril est considéré comme un des persos les plus OP du jeu. Parce que t'es le seul qui perd 0 HP, 0 mana sur un boon. C'est le seul perso qui fait ça. En team, tu vois. Donc moi, par exemple, je fais partie des gens qui pensent que Ezril est un des meilleurs persos du jeu. En tout cas, en compétitif, parce que ce l'occupe, c'est un peu différent, mais vu que les boons te coûtent 0, et que les boons, c'est le pire truc de League of Legends, ton perso est un peu broken. C'est pas fondamentalement si tu voudrais être un connard et refuser tous les fights, tu peux avec Ezril. Ok, alors ça, éviter du coup. Alors, je sais pas si t'es exprès, mais c'est du bait pour le Fizz. Ouais, alors faut jamais faire ça. En fait, les baits, c'est vraiment de la merde. Parce que là, regarde, en fait, là, encore une fois, c'est du Inch'Allah, ça passe, tu vois. Parce que là, tu viens de perdre 600 HP. Si vous tuez pas, ou si jungle arrive, chaîne ulti, panthéon ulti, cartus ulti, je ne sais pas. Il y a une TP, il y a un truc. Comment tu lane après, tu vois ? 300 HP. Comment tu lane ? Impossible. En fait, il faut juste que tu comprennes le principe de constance. le fait d'être constant, ça veut dire ce que je value le plus, c'est mes HP. Comme je suis full life, je peux farmer, et tant que je farm, je scale. Tu vois ? Parce que vu que tout le monde en low elo, vous adorez fight, si toi, regarde, par exemple, imagine que tu as un mindset de farm, Tu as 90 CS, par exemple. Il est à 60. Il est déjà baisé, tu vois. Parce que du coup, tu peux nous sortir une putain de trinité à 9 ou 10, tu vois, à 10 minutes. La trinité, il n'y a rien. Et là, tu commences à lui piter la gueule. Tu vois, dès que tu crées ton spike, c'est là qu'on arrache le mec. Et l'arracher avant, c'est un peu du troll. En gros, tu vois, typiquement, tu serais censé faire des kills que entre, genre en gros, sur les boons, toi, tu fais rien. Sur les attaques, tu fais rien. Juste tu fais des kill spells. Si ton support d'Achine, tu follow. C'est tout. Donc, à l'attaque, tu follow. À la défense, tu farm only. Tu fais aucun bait, tu fais aucune prise de risque. À partir du moment où tu as trinité, tu peux commencer à être fou. Alors, en réalité, tu devrais jouer safe comme ça tout le temps. Mais si jamais ça te fait chier d'être au safe, tu peux commencer à être fou des trinités, pas avant. Comme ça, tu récupères des free kills. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Ezril, tu as un ulti broken, qui fait que tu peux récupérer des kills, encore une fois, sans te commit. C'est-à-dire que le kill te coûte zéro. T'as zéro risque sur la prise de kill. Comme tu as fait sur l'ulti-use tout à l'heure. Ok, Ok, donc là, tu passes sur le mana, ou une autre. Ouais, des fois, j'essaye de... J'ai changé plusieurs passing de bulles. J'ai l'impression que ça donnait plus de stats. En fait, surtout le marteau, là. Ouais, ouais, ouais. On a dit que le truc a 1100 gold, l'autre, qui donne juste de la vitesse d'attaque, la vitesse de passement quand tu attaques. Donc, je préfère ça, des fois. Ça dépend, mais là, je pense que c'est bien. Après, ça dépend aussi de tes gold quand tu back. Parce que si tu n'as pas trop de thunes, tu vas trop delay ta trinité, donc il vaut mieux faire ça, histoire de quand même jouer au jeu. Tu veux bien. Les murs, tu commences et de parano. Ok. En fait, le problème que tu as, c'est que toi, tu attends d'être un peu derrière pour jouer bien. En fait, tu flippes ton early et une fois que tu es derrière, tu dis, ok, vu que je suis derrière, je vais jouer safe. Alors, tu pourrais juste jouer safe d'entrée. Comme ça, quand tu es level 6, 7, 8, 9, il est beaucoup plus strong. Là, tu vois, encore une fois, tu viens de défoncer Sivir. Putain, je ne peux plus me les voir les Sivir statiques. Vraiment. Quand j'ai joué les gagner, je te jure, ça dirait. J'en ai marre. C'est genre, t'as le meilleur whiffleer du jeu, ils achètent du whiffleer, ils sont trop cons les mecs. Et même en compète, ils font ça, j'ai envie de les frapper. Même les joueurs LCK et tout. Ah, ils ont acheté du lifestyle avec mon perso lastit. Ouais, ça marche. Ouais, donc là, en 8-0, c'était compliqué. Ok, ouais, ben là, en fait, le problème, c'est que ton mid-game va être trop dur. Ouais. Et en fait, dans l'idée, tu vois, contre le blanc, Kiana, exhaust obligatoire. On refait le même fight, t'as exhaust, elle te dash dessus, exhaust, t'as gagné. donc, au niveau de ton choix, est-ce que je prends il, est-ce que je prends exhaust ? Moi, ce que je te conseillerais, c'est que tu regardes la draft en face, tu réfléchis dans un premier temps, bot lane, est-ce que je pense qu'on va se fight sur les trois premiers waves ? C'est la réponse est oui, tu prends exhaust. C'est la réponse est non, je prends il. Et deuxième temps, est-ce qu'il y a des assassins qui vont dash dessus en team fight ? Ça va me casser les couilles. Rengar, Nocturne, Kiana, Riven, le blanc, t'as compris tous les persos comme ça ? Parce que là, t'imagines qu'il y avait quand même Nautilus, le blanc, Kiana, on ne prend pas exhaust. On cherche un peu là, tu vois, dans cette logique-là. Parce que si dans ce genre de draft, tu ne fais pas exhaust, la question c'est quand est-ce que tu fais exhaust ? Du coup. C'est pareil avec, tu sais, Katarina. Alors Katarina, si je ne veux pas exhaust contre Kata, en plus la différence, ce qui est très drôle avec Viego, Kata, tu vois les persos reset, mêlées, c'est que soit tu l'exhaust, il prend 0 kill, soit tu ne l'exhaust pas, il en prend 4. Voilà, la différence de l'exhaust, elle est de 0 à 4, c'est énorme, tu vois. Donc là, il faut vraiment jouer là-dessus. Ok, il y a peut-être une dernière game que vous pourrez check. Ok, regarde celle-là, et après, on va regarder un peu tes victoires, tu vois, pour comprendre la corrélation entre qu'est-ce qu'il se passe quand tu gagnes et qu'est-ce qu'il se passe quand tu perds. Ok. Ok. T'es remort en hors-liste, t'as refait ta connerie, mec. Ok, attends, on va juste créer une règle fondamentale de Kazewa, ne plus fight, alors attends, règle numéro 1, je vais créer 1. Ne plus fight, le voilà. Ça, c'est un truc que, en gros, niveau 1, ce que tu préfères, tu commences la game, tu cliques ici, tu vas te faire un café, et dès 1 minute 30, tu joues au jeu. Ok, ça ne sert à rien de contester la river. En gros, les gens qui contestent river, si tu veux, c'est les gens qui gamblent, ça veut dire tu bet. Tu paries sur la RNG pour comeback. Et les gens qui cliquent autour, c'est les gens qui sont maîtrisés, qui connaissent le jeu, qui disent, ok, j'ai une meilleure ouverture que le mec en face, j'ai pas besoin de cheese pour gagner en fait. Ok. Et donc, si tu veux être constant, tu ne cheese pas. Vous savez, tu crées trop des games de merde. Genre, t'as plus de saumeneur, tu joues comment, mec ? Ok, vous arrivez à les tuer, c'est bien. Dans cette draft, à ton avis, Exo, c'était bien ou pas ? Non, en vrai non, c'est pas ouf. Enfin, moi je trouve pas, en fait, t'as que la vaille, t'as 3 personnes engaged, mais je sais pas, je pense, avec un E out, je suis fine. Donc, je sais pas si... Ouais, moi je trouve, c'est pas une raison nécessaire de faire Exo, parce que là, t'as un petit truc, ça on s'en bat les couilles, ça on s'en bat les couilles, et ça, c'est pas non plus Draven Pike, c'est fort, mais en fait, tu vas pas de dash in pour pouvoir exaucer Exo, peut-être pas déconner non plus quoi. Donc, c'est de la merde, donc là, t'as bien fait de prendre les îles. Tu vois, t'as pris Doran Blade, là, c'était un peu mieux sur le début, même si t'as un peu int, les voix. Ok. Là, tu vois, il y a un Boons, ah ouais, il revient. Ton support n'est pas là, du coup, tu devrais juste jouer safe. Tu devrais pas follow, les moves des connards, en fait. En fait, il suffit de compter. Alors, en fait, il y a plusieurs règles. Première règle, on ne fait plus level 1. Non, ça, je déconne, c'était juste la blague de tout à l'heure. Deuxième règle, les Boons, les Waves qui reviennent, on ne les conteste pas. Ok ? Ok. Donc là, la Waves revient, je la invite pas. De base, j'ai pas envie. En fait, c'est genre, dans 90% de l'Essan en haut, je ne conseste pas un Boons, sauf, si t'as d'autres règles qui contredisent celles-là. Donc, je m'explique. Par exemple, la supériorité numérique, s'il y a un Boons, mais qu'on est 4 contre 1, on a quand même le droit de fight. S'il y a un Boons, mais j'ai Trinité, et le mec en face, il adore Handblade, j'ai le droit de lui péter la gueule. Par contre là, il y a un Boons, t'es niveau 3, t'as aucune thune, t'as rien, t'as le jungle qui arrive. Donc là, tu pourrais me dire, oui mais quasi, si le jungle arrive, on est 2. Et du coup, vous serez 2 contre 2, tu vois, t'as pas 2 contre 1. Donc, 2 contre 1, t'as le droit, 2 contre 2, non, c'est de la merde. Ok ? Sachant que là, on est pas 2 contre 2, on est 2 contre 2, plus je sais pas où est le jungle. Donc, c'est peut-être 2v3. Donc du coup, je vais faire un fight en 2v3, sur un Boons. Donc, on est un peu fou, tu vois. Et la dernière règle que je voulais dire, c'était, ne jamais dash in avec Ezreal. Oui. Du coup. Parce que là, ton dash in te coûte trop cher. Ouais, c'est sûr. Donc en fait, tes erreurs, partent tout le temps d'un Boons. Pour moi, je vais te faire un top 3 erreurs actuellement, pour que tu puisses savoir, qu'est-ce que tu changes. 1, c'est les Summoner. Summoner plus Stuff. Et je vais t'écrire, Exhaust plus Blade OP. Pushwave 1, Blade Wave 2. 2, Contest de Boons. Et 3, faire le fifou, en orlége. C'est tout ce que je te vois foirer pour l'instant. C'est pas, c'est pas mécaniquement, c'est pas trop, c'est même pas si match up que ça, c'est juste, tu contestes des Boons. Ça peut être n'importe quel match up en face, si tu contestes le Boons, tu te fais baiser. Ok. Là par exemple, la Wave et le Push ou le Boons ? Voilà, c'est un Boons. Là, vu que c'est un Boons, on fait gaffe, on reste full life, on veut pas se faire piter la gueule ici, et on veut que sur le rebond, on soit fine. Toi, t'as refait un Daphine de merde. Regarde, t'es bien. Donc là, tu devrais faire, bon déjà, tu devrais pas te faire taper, tu devrais rester très très loin, tu te perçois, il devrais être là. Et là, tu vois, on a Rumble qui gank. Donc là, tu veux pas faire ça, toi. Ouais, c'est encore... Parce que c'est gros le même move que tout à l'heure avec ton fils dans le blush. En fait, toi, quand t'es en mode « Ah, il y a un mec, faut que je bait. » Toi, faut que je bait, tu traduis ça par et faut que j'enlève 80% de ma vie pour voir ce qu'il se passe. Parce que le but du gank, c'est de te mettre devant quand même, tu vois. Donc là, s'il fait un gank où c'est la merde, bah complexe. Chaque fois, tu give up deux waves entières, 300 HP, et si le move passe pas, c'est une catastrophe. Tu vois ? Attends, t'as pas refait un Dachine, là ? Je vais voir. Ouais, Dachine... Bon. Après, à la limite, ça fait un kill sur un mec en 3-0. Là, à la limite, on peut l'accepter, même si... En fait, il fallait dash-lead une flash en arrière pour ce qu'il fait vie. C'était un peu mécanique, là. Ok. Et là, ta game, elle est un peu next. Je sais pas ce que t'en penses. Il y a des niveaux 7, je suis niveau 5, 5, 4, 1. Ouais, donc là, ils vont crash la wave, Rakan va passer 6, ça va être chiant, quoi. Mais tout part du fait que level 1, t'es mort. Donc, sur les 4 défaits qu'on a isé, déjà, 50% de tes défaites représentent jeu in dans la rivière niveau 1. Et les 50% restants, c'est que je conteste des boons en boucle. Enfin, non, c'est 100% de tes games, je conteste les boons. J'ai vu aucune game où tu contestais 0 boons pour l'instant. Et d'ailleurs, c'est un truc que les gens ne se rendent pas compte. C'est que la raison pour laquelle quand vous gagnez, vous avez les stats de fou, c'est qu'en fait, quand on gagne, on push, et quand on push, il n'y a pas de boons à jouer. En fait. Et comme les boons, c'est ce qui fait in 100% des joueurs sur League of Legends, quand vous êtes devant, vous ne voulez aucun boons et du coup, vous êtes devant. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ici. Donc, ok, pour l'instant, je te prends des notes sur Discord pour l'instant. Ok. On va passer pour la prochaine fois. Je défense ici pour le front. Ne pas conteste un bonus. Ok. On sait. Tu vois, tu fais encore ta cover de merde, là. Encore. Alors, il y a une règle, c'est que tu peux cover, si tu veux. Mais, ok, je vais prendre une map de Cazebo, parce que c'est trop important, il faut passer un petit moment cover. Ils peuvent passer, là. Ouais. Je suis tout seul, le sait, mais du coup, tu n'as pas cover du tout là-dessus. Alors, en fait, tu peux, mais... Attends, qu'est-ce qu'il se passe avec ma map, là ? Ok. Ils sont tous topside. Alors, ouais, c'est ça. Donc là, typiquement, il y a tous les connards qui sont en haut. Ok ? Donc, dans ce scénario, ce n'est pas grave, il faut juste savoir quoi faire. Donc, d'un point de vue cover, normalement, ça fait, je ne sais pas, un mec qui est là, un mec qui est là, un mec qui est là, et ça fait ça, genre. On est d'accord ? Ouais. Ça, c'est la cover dans League of Legends si tout le monde avait un cerveau. Ça, en gros, on cut tous les accès de toutes les lignes pour pas que les mecs puissent rentrer. Ça fait sens. Parce que les seuls endroits qu'on n'a pas cover, c'est les tours, en fait. Donc, ça, c'est la meilleure cover possible. C'est pour ça que la map a été bien designée, parce qu'il y a 5 entrées, il n'y a pas de 18. Donc, on est 5 sur l'OL. Ok. Donc, maintenant qu'on comprend ça, on comprend que si... En fait, en gros, il y a 2 entrées en haut, 2 entrées en bas et une mille si tu préfères. Ouais. Ok ? Donc, si tous mes connards sont en haut, là, 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 j'ai pas le connard supplémentaire pour cover bot. D'accord ? Ouais. Donc, toi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux dire ok, je ward en haut et je reste en bas. Ça fait sens ? Ou alors, je ward là, je reste ici. En fait, quand tu comprends la map, comment est-ce qu'elle est construite, les plans vont être très simples. Et normalement, tu prends pas ton sort, comme ça, si tu fais une veille, tu dash out. Donc ça, c'est si tu veux cover, tu fais ça. Ensuite, si tu veux faire la technique de caser, t'en as rien à foutre du cover, juste, tu vois ton bleu et tu vas là. Comme ça, tu sais s'ils prennent ton bleu et s'ils prennent pas ton bleu, tu t'en bats les couilles. Tu vois, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Si la finalité de ce qu'ils font, c'est pas je prends le bleu, on s'en bat les couilles. Ouais. Tu vois ? En fait, tu vois ton bleu, tu joues au tour et t'es fine. Tu peux jamais crever. Il t'a pris l'information que tu voulais. Ok. Donc là, on va voir un peu ce que tu fais. Ok, même exo que t'as l'heure. Là, tu penses c'est une game exhaust ou pas ? Oui. Pour moi, c'est une game exhaust. Nila, Jace et Zer. Ouais, même Rumble, c'est pas mal en vrai. Oui, Rumble, c'est bien. Exo, c'est bien, c'est bien, t'as raison. Du coup, on va faire quoi, Wave 1 ? Qu'est-ce qu'on va faire idéalement dans ce matchup ? Ne pas se faire push, du moins matcher le push et faire en sorte de poke un peu. Mais pas se faire push et pas non plus trop push. Pas se mettre en danger du Google. Alors, non. Quand tu abordes une Wave 1, il n'y a qu'une question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que je push plus vite que mes adversaires ? A ton avis, là ? Non. Pourquoi ? Ils ont Stenna Nila, c'est assez bon pour push. Ok. Donc, pour toi, pourquoi c'est fort pour push, ces mecs-là ? Là où ils ont, parce que c'est deux persos AD aussi ? C'est un franc qui sont bannés sur les autos ? Je ne sais pas. Ok, en gros, le problème de Nila, c'est qu'il n'a pas beaucoup de range et du coup, si elle tape des sbires, tu peux lui péter la gueule. Donc, en fait, push pour elle, c'est un peu complexe. Stenna, par contre, va un peu matcher ça, du coup, dans l'idée. Vraiment, ça va faire Nila taper les sbires, je tape Nila, Stenna me tape. Et toi, tu as Zilane qui joue aussi. Tu n'es pas tout seul. Donc, vous êtes deux avec de la range contre un avec de la range. Donc, théoriquement, en bot lane, la range push toujours. Ok ? Ok. Première règle à créer. Deuxième règle, c'est sur all-in, est-ce que je meurs ? Par exemple, Zaya et Rakan, ils sont connus pour les deux se mettre ici. Tu arrives, tu essaies de push, Rakan te saute dessus, c'est la merde. Tu vois ? Eux, ils ne peuvent pas faire ça. Donc là, quand la wave arrive, tu devrais juste bouriner la wave. Parce que si déjà Nila, Célin ne sont pas là, tu as le push. Donc, ward ici, c'est de la merde. Parce que, à quoi sert cette ward là, du coup ? Bah, c'était pour Trick, mais du coup, ouais, c'est nul. Bah, ça sert à rien en fait, parce que si tu mets la ward pour te mettre devant, alors que le meilleur move du monde pour se mettre devant, c'est de push la wave, tout ce qui n'est pas push est nul. Ok. Tu vois ? Les seuls cas de figure où on ward ici, c'est quand on joue Zaya Rakan pour péter la gueule des mecs, s'ils sont cons et qu'ils passent par le push. Je joue Draven Pike, oui. Je joue Nautilus, mes couilles, oui. Je joue Ezreal, Ziyan, non. Ok. Voilà, t'as fait ton moins 100, mais ça en s'en branle en fait. Tu vois ? Ouais. Ça n'a rien changé là. Ensuite là, ce que tu devrais faire, c'est que sur l'opening, 3 melee, 3 melee, tu les melee, Ziyan prend accès là, donc lui il va se mettre là et toi t'essaies d'avancer en arc de cercle du côté opposé de Ziyan pour que vous puissiez prendre la pressure. Par exemple, quand toi tu vas te mettre là, après, donc wave 2, Ziyan il va se mettre push 3. Là on veut bien jongler avec le push 2, push 3, push 2, push 3. Ok. Mais là tu vois, l'opening c'est de la merde. Vous avez double range contre melee range, ça fait 3 melee chacun. La wave elle est even là. Donc t'es pas devant. Il faut toujours que tu sois à N plus 1. Il faut que t'aies 1 ou 2 sbires d'avance tout le temps. Donc là on devrait voir 3v2, 3v1. Par exemple tu pourrais faire sbire, sbire, ni là dans ta gueule. Parce que comme t'as 2 sbires d'avance, en cas d'all in, tu win. Donc tu te fais toujours, tu te prépares des boucliers si tu préfères, tu te prépares une armée supplémentaire tu vois, en pétant les sbires en face. Mais là la wave 2 arrive et t'as trop stacké les rounds c'est la merde là. pour qu'on teste la wave 2 parce que là ils ont un gros DPS donc c'est chiant en fait. Et là du coup votre prise de level 2 elle est pas ouf. T'es pas tes 2 ils sont 2. Donc vous allez foirer votre wave 2 en fait. En gros faut que t'arrives à commencer à travailler ce que je te dis là. Tu travailles à fond ta wave 1, ta wave 2, ta wave 1, ta wave 2. H24. Donc tu prends une size capture, tu regardes tes games, tu regardes le chinois que tu regardes beaucoup et t'essaies de comprendre qu'est-ce qu'il fait que ce mec là quand il est 2 et tu. Qu'est-ce qu'il fait que toi quand t'es niveau 2 ta wave elle n'est pas en position pour que tu puisses défoncer les mecs là. Tout le monde est full life. Toi Nila est full life là niveau 2 donc tu peux rien faire. Donc faut que t'arrêtes de... En fait si tu veux tes 4 premiers Q spells c'est dans la wave tout le temps. Et toi le problème c'est que t'essayes de mettre 2-3 Q spells sur le mec en face sachant que je te rappelle que quand tu landes un skill shot sur l'adversaire t'as une chance sur 2 de le toucher. Donc dans le scenario où tu touches tout bah il a moins 200 HP dans le scenario où tu loupes tout c'est la merde parce que maintenant t'as plus de Q spells pour push la wave et en plus le mec est full life pour t'empêcher de push. Donc juste fais 3-4 Q dans la wave et dès que t'as le push là tu lui pètes la gueule. H24. Donc là on devrait faire mêlé, 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 mêlé canon et ensuite je les joue par exemple. Arrête de les jouer maintenant ça sert à rien. Ok. Ensuite au niveau de ton position il faudrait que t'essaies de jouer un peu plus aggro. Par exemple regarde Zidane il veut faire quoi là à ton avis ? Dans le bush. Ouais il veut jouer bush 2. Mais est-ce qu'il peut jouer bush 2 si toi t'es derrière ? Là. Faut que je m'aligne avec lui. Voilà il faut que t'arrives à créer une ligne ici pour donner accès à Zidane bush 2. En fait en allant là il va aller là avec Zidane ici il va pressioner là avec les pressures tu vas pouvoir dash in. Tu vois donc chacun cède en fait en botlane. Ok ouais. Donc il faut à la fois que tu réfléchisses à ton push et à la fois à ton positionnement. Idéalement évidemment je suis pas en train de te dire que c'est facile ce que je suis en train de te dire mais en tout cas c'est pour ça que tu voudrais jouer. Ok et tu vois là tu te fais push in un peu. Ouais tu vois tu te retrouves dans un scenario où tu prends un boon dans la gueule alors t'as le matchup. Alors ça c'est le pire scenario ever d'un point de vue recall si tu veux les timings. En fait celui qui crash a l'avantage donc là on va dire qu'Nila a l'avantage sur toi sur cette game. parce que toi t'as base alors que ta wave rebond. Tu vois ? Du coup c'est pas pas ouf parce que là tu vas perdre beaucoup d'XP ici là. Ok ? Ouais tu restes tu défonces la wave donc là tu peux dire ok je dois crash la next ça fait chier et là t'avances 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 qu'il spell auto qu'il spell qu'il spell tu crash la canon tu base et du coup Nila se prend le même scénario que tu viens de lui mettre. La qu'elle vient de te mettre. Donc là il y a une recall en gros tu recall jamais sauf si t'as 100 HP 100 mana sur un crash tu vois. Genre si t'as les HP de jouer à la next je joue toujours à la next. Tu vois tu joues bien hein. Là tu devrais faire quoi ? C'est quoi le plan là du coup ? Euh push back ou push back ouais tu crash tu base. Soul Drake Là du coup c'est de la merde. La wave revient. Là la canon elle se tour c'est à dire qu'elle revient. Donc c'est bon ton crash a été effectué. J'ai 100 HP toutes les autres tours que tu vas faire pour essayer de gagner 100 gold vont te lock tempo et vont te faire perdre 1000 gold à peu près en termes de value. Là tu peux crever tu peux ça se trouve t'aurais pu faire base je reviens Chaco fait Drake je le fais et là ça fait je suis lock Chaco fait Drake Ah merde faut que je base Chaco meurt tu donnes Drake à dire tu vois ça peut trop faire des effets papillons à la con sur le jeu donc arrêtez de jouer les plaques avant 10 minutes de jeu c'est une des meilleures règles que j'ai inventé de ma vie je pense pour toucher les gens moyen mémo technique est-ce que je suis à 10 minutes non j'ai pas le droit de taper les plaques Ok 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 C'est la giga merde comment tu joues là en plus c'est con t'as fait des enfin t'as des PO quoi Tu vois t'es lock avec tes thunes Tu sais c'est ça c'est dans une game on se dit putain j'ai 1200 PO fait chier tu vois Toujours tu vois tu vas même jusqu'à ulti la wave pour donner ton putain de reset Tu vois pour te dire en fait c'est vu que t'as foiré un peu ta tempo tu dois rattraper ça avec un R du coup Ouais Alors qu'on aurait préféré utiliser ma tempo pour acheter les stuffs utiliser mon R pour péter la gueule des mecs en face j'ai 2-0 du coup je crache et là je peux peut-être prendre une plaque si je les ai tués sinon je base et tranquille tu vois Ok donc là j'ai tué Nila c'est quoi le but Euh là on peut back maintenant Ouais tu veux enfin tu veux que là il se tour et tu rigoles c'est vrai Arrête de jouer ces plaques je vais m'énerver Donc en gros c'est très simple sur la défense sur le Boons tu contestes rien sur le push tu ne tapes pas les plaques avant 10 minutes ou quand je dis avant 10 minutes c'est avant item complété pardon en haut Ok c'est très nul parce que là tu te relobe tempo et tu as donné 3 plaques à Nila pour essayer d'avoir pris une en fait essayer de prendre une plaque tu as donné 2 en plus le pire c'est que tu tapes plus ta plaque et elle elle a eu C2 Ok Ok donc là tu fais push push là tu as le droit tu vois on a plus de 10 minutes tu as bientôt ton item tu commences à scupper les mecs sont pas là Ok ça se coûte 0 si tu vois là Ok Alors là faut que tu hésites là ton freeze te coûte giga cher par contre tu fasses gaffe avec les biens ouais c'est quoi ? c'était juste pour en fait je savais qu'il voulait back et je savais qu'il y avait chaque bot et je voulais juste faire en sorte qu'il ne back pas du coup voilà j'ai fait ça mais il faut vraiment que tu arrêtes de faire ça ok je traite trop d'HP en fait pour mes trucs c'est ça en fait si tu veux sur lol c'est à partir de master on joue pour nos mates si tu veux en fait à partir de master elo tu as le droit de faire un bait qui te coûte des HP qui te coûte des ressources à toi pour donner les ressources à un autre mec et avant master t'as pas le droit c'est pas rentable mathématique sur 100 scénarios ça sera pas rentable 60% du temps ce que tu fais ça sera ça sera pas ouf quoi c'est à chaque fois pareil à chaque fois tu fais ton bait et tu meurs 30 secondes après donc le move pour te mettre devant te mets systématiquement derrière ok je push tu vois au final ton item est gigalette quand même c'est pour ça que j'aime pas le passing de la trinité enfin même si ouais mais c'est pas lié à trinité c'est lié un peu à ton gameplay en fait mais oui je vois ce que tu veux dire c'est chiant c'est frustrant après franchement en tant qu'Alessie t'es pas censé mettre des branlés en un lit enfin je sais quand tu regardes de la chine c'est pas l'impression que ça mais t'es censé normalement hold secure les drakes avoir une bonne tempo des bons stuff et comme ça dès que tu switch t'as ta trinité mais normalement t'es censé l'avoir à 14-15 pas à 18 et moi quand je joue si j'ai des kills tu peux me sortir à 9-10-11 en low low et dans ce cas là tu fais pas tes boots juste boots rang 1 après le problème c'est que t'es boot ton door handblade t'attire trinité ça casse les couilles après ça dépend de tes runes aussi tu peux aller chercher les bots gratuites aussi en 2 ouais bah justement j'ai essayé des nouvelles runes comme tu vois là ça ruban et tout ça normalement je joue pas ça de base non c'est nul normalement tu fais bots et cookies ok comme ça t'économises les 300 gold en fait sur ton path building t'économises les 300 pour rush trinité plus vite et cookies ça tient pour la mana du coup ouais et là c'est un peu la merde parce que là ni là tu vas rien pouvoir faire enfin c'est la merde je me comprends on a 20 minutes tes bots y'a rien qui va là là normalement depuis depuis 14-15 minutes t'es sans être là faire prio action prio action en boucle et là t'es locked tempo au bot et tu gagnes parce que t'es le meilleur team objectivement même si t'as pas mal joué mais t'as pas bien joué pour autant en fait t'as joué au caissière c'est un peu better team win je vais pas dire que ni là à mal joué ni toi tous les deux vous avez fait une game au caissière mais t'as le chaco donc c'est fine ok ok on va essayer d'en regarder une autre pour l'instant y'a aucune game où je t'ai vu mettre une giga branlée alors après c'est normal parce que j'ai dit que plus t'es défaite et une seule victoire il y a celle en 13-3 qui était elle est sympa elle est intéressante en fait ça peut paraître en 13-3 ouais en fait l'early il se passe pas super mais c'est après j'insulte c'est tout le temps pareil non ouais je te vois jamais faire un early giga clean non c'est vrai hop t'as repris celle avec le gun qui euh ah c'est euh attends quoi mais c'est pas celle là ah non pas du tout pourquoi je regarde c'est déjà la merde putain mais tu perds ma flip niveau 1 toutes les games pourquoi tu fais long sword là faut se mettre d'accord j'ai l'impression que tu cherches un peu encore là ouais bah je j'hésite encore sur le starter mais ouais je préfère quand même Doran Blade ça reste ça reste mieux attends qu'est-ce qu'il se passe là c'est un peu le zoo alors là il fallait vendre une potion du coup et faire une longue sword ouais c'est 301 en fait il y a un truc il faut que tu saches c'est que les kills early c'est de la merde sauf le first blood je te donne un exemple est-ce que tu préfères avoir flash et heal ou pink on est d'accord ou flash exo on s'en fout tu vois mais deux summoners c'est supérieur à pink du coup commencer la game utiliser deux seums pour acheter une pink ça sert à rien du coup alors là on préférait largement avant nos deux seums push wave 1 les baisers wave 2 et là tu fou l'encaisse des thunes quoi parce que sinon tu t'es push 1 tu t'es push 2 tu te fais poke du coup t'as pas de vie du coup t'attends le jungle et du coup la game est rng quoi voilà tu vois tu meurs et pour un sens pas mal mais ouais pour l'instant il n'y a aucune game où je t'ai vu mettre une giga branlée en early pardon du coup je te dis ça pour préciser le fait tu vois quand tu veux t'améliorer tu dois regarder tes points forts et tes points faibles là t'as clairement un point faible dans early vu que sur 6 games 6 fois tu perds ton early tu perds dans le sens où t'es pas devant pour moi si t'es even ou derrière tu perds ok si t'es un meilleur joueur ou si t'es main is real etc tu devrais avoir des facilités en early donc là clairement juste travailler ton early en fait tout le reste tu t'en bats les couilles genre mid game late game sim fight nash or setup 2 or setup on n'est pas encore là en fait on s'en fout ok ok bon là t'as fait le fameux stuff que tu m'as dit t'as rejeté ton meilleur mana pour spike plus tôt tu vois là par exemple typiquement on a 12 minutes ta tour elle a 2 plaques très souvent c'est ce que tu fais d'ailleurs j'ai remarqué c'est que du 1 à 8 tu fais rien et dès que t'es 8 à 9 tu commences à tuer les mecs donc c'est vraiment ton level 1 à 8 qu'il faut bosser à fond ok d'accord c'est pas la question de wave et tout ouais ça en fait c'est en fait juste je peux te résumer la game de A à Z si tu veux par écrit c'est level 1 ne pas fight slash et ensuite donc en fait level 1 tu int souvent ok sur les 7 dernières games 3 fois t'as int niveau 1 par exemple là pour moi si ton flash ton exhaust pour tuer Karim j'appelle ça du int pour qu'ils comprennent ce que j'appelle int c'est pas rentable en gros tout ce qui va t'empêcher d'avoir d'avoir wave 1 jeu push 2 jeux kill c'est de la merde donc attaquer défendre utiliser des summoners c'est nul wave 1 je push wave 2 je full commit si je fais un fight positif égal crash reset sinon back wave 3 j'écris tout attends je vais montrer pour que tout le monde puisse voir hop ok donc ce que je suis en train de dire c'est que level 1 on fight pas starter doran blade et exhaust je mets point d'interrogation c'est toi qui te poses la question ok wave 1 tu push à fond wave 2 tu full commit si je fais un fight positif je crash reset donc tu peux le faire 2 3 ou 4 en fait c'est dès que tu peux crash la wave tu le fais on s'en fout de quelle wave tu le fais juste fais quand tu peux et si t'as pas fait de fight positif tu back wave 3 parce que wave 3 on a les thunes nécessaires pour acheter tir ok la canon donc par exemple si 1,2 tu fight t'as fait un trade de merde tu fais ok potion je crash 3 je base et t'annules le jeu ok ensuite ça va faire ça hop donc ça ça va être l'opening attaque je préfère et ensuite ça va être la défense parce que t'as un bounce en gros merde en gros 4,5 ça va forcément revenir là putain mais ok 4 et 5 je fais rien et ensuite 6,7,8,9 j'essaye de leur péter le cul là t'as le droit en fait en gros si y'a des phases dans l'ol genre là j'ai le droit là j'ai le droit et là j'ai pas le droit ça fait j'attaque je défends j'attaque je défends ok et si tu prends ce concept là et que tu comprends que if fight positif égal crash reset ça c'est la boucle de la victoire toi tu fais if fight positif ah si je prenais une plaque ah merde fais chier y'a nocturne bot putain fais chier quoi j'ai vraiment pas de chance nocturne est tout le temps bot ouais ouais je vais grid mais non ça sert à rien en fait tu fais juste je t'ai baisé j'en avais ce tour ah j'ai 800 gold de plus je reviens y'a un bounce ok je fais rien je fais rien je fais rien je push je te pète la gueule ah je t'ai baisé je reset j'achète un item et en fait la boucle donc pour moi ça c'est la boucle de victoire c'est ça et dès que tu sors de cette boucle c'est ce que je te dis là je le dis aussi à des grand masters je le sache des grand masters des chals au moment où les mecs se disent ah putain trop scellé je suis sorti de la boucle de la win maintenant je peux prendre des plaques trop bien tu vois du coup par exemple t'as 12 minutes t'as trinité t'as boot tu fais double kill ok donc t'as 5-0 mais t'as à 40% HP ok ouais bah si tu prends les plaques t'as un troller parce que si le mid devient t'es mort si le top TP t'es mort si le jungle est là t'es mort et en gros plus t'es fed plus mourir c'est de la merde dans lol de toute façon lol c'est un jeu qui a été codé et pensé pour que moins tu meurs plus t'as gagné en gros donc jouer safe c'est beaucoup plus rewardant que jouer agressif de manière générale et donc la première question qu'il faut que tu te posais c'est un est-ce que je suis dans la boucle de la victoire d'accord donc est-ce que j'ai trinité si tu préfères et deux est-ce que j'ai les HP nécessaires pour mourir dans 0 scénario ok ouais ok ouais je vois et uniquement si tu passes ces caps là là t'as le droit de push ok ok bon je t'envoie ça comme ça tu pourras checker ça ouais après si t'as des questions je pourrais les poser je te ferai un vocal directement pour résumer tout ça et ok et je pense que t'es bien mais ouais pour l'instant tu prends pas trop les couilles et essaie pas trop de t'adapter un coup je fais long sword un coup je fais tir un coup je fais doramble fais doramble toutes les games fais conqueror toutes les games en deux tu prends cookie boot tu prends pas tes trucs bleus là et en fait c'est ton gameplay qui ne va pas c'est pas la toy craft anyway genre c'est pas tes stuff qui font la diff tant que tu contesteras les wounds et tant que surkill tu plaque bah en fait le problème c'est que quand t'attaques si tu foires et quand tu défends tu foires bah forcément ça va être compliqué de gagner en gros ok tu vois un peu d'idée ouais ouais carrément ok vas-y bah du coup on va arriver sur la fin du cours je sais pas si t'as des questions spécifiques euh non pas forcément non c'était bien expliqué non c'était good pour toi ouais ouais c'est bon pour moi ok vas-y bah écoute bah je vais te souhaiter bonne chance tu me tiens au courant au niveau de ton évolution ok genre si tu step up si les trucs qui foires ou quoi et si t'as des questions spécifiques hors tout ce qu'on a vu par exemple des match-up des scénarios etc tu me les poses par écrit et euh et moi dès que j'ai un moment je te fais un vocal je réponds à tout ça ça me prend juste quelques minutes ça ne dérange pas de le faire au contraire donc euh hésite pas ok ok bah merci beaucoup vas-y mec bonne journée allez bonne journée ciao salut